Salut à tous, mon nom est Eke, nous voici ensemble pour un épisode de Divide and Conquer de Medieval 2. Alors, on avait récupéré Birig, la ville du Landing au nord de l'Isangar, après qu'ils aient fait une révolte entre eux. C'est des barbares, ils se battent entre eux et du coup il y a eu une révolte et on a profité de l'événement pour pouvoir s'infiltrer et tuer l'armée qui était en réserve. On était en train de rapatrier Eladane et Elroir à leurs postes respectifs, mais la ville est toujours à deux doigts de pouvoir se révolter, même en taxes très basses. Donc, je pense que je vais changer d'optique, on va laisser Elroir à Birig, comme ça il va maintenir l'ordre public, en normal, et sa garnison va l'envoyer à Dunlarac. Et finalement, on n'a pas réellement besoin du prince Eladane à Austin Edil, on va plutôt l'envoyer à Dunlarac aussi. Voilà. Les taxes sont hautes et l'ordre public est correct. Donc, pas besoin de héros là-bas. Ici, alors, les nains, c'est bon. On a des recrutements de la cavalerie, Noterino, qu'on a pu lancer. On a Zakkala sous contrôle. Imladris, tout allait bien, il y avait des troupes qui étaient en train de revenir pour se faire retrait. On avait Goblin Town avec Veria Morkon et Glorfindel, qui étaient à deux doigts de monter la contre-offensive sur Maethelburg. Et on était en train d'envoyer un espion, justement, pour aller voir ce que cette contre-offensive va aller rencontrer. Hop. À Dolbrin, on a lancé la construction des mines, en espérant que Morvata ne bouge pas et que les orques ne viennent pas nous embêter par l'arrière. Et à Kamedbrin, on est en train de retrainer les Bokhandi, ce qui assurera sa défense de manière permanente. On pourrait peut-être construire quelque chose. Alors, on a déjà construit une archerie améliorée, parce qu'on a les Noterino Warriors disponibles. Mais vous voyez, on peut avoir des Eldarinway archers, qui sont les elfes en armure jaune très très balèze. 11 au tir, 13 au contact, 25 au contact, avec leur épée à double tranchant, je crois, qu'on voit dans toutes les batailles, quasiment. Ou simplement les épées à deux mains à simple tranchant, mais qui sont très très belles aussi. Ok. Donc, à voir. Alors, on peut faire des routes en attendant. Ça améliorera la vitesse, oui, on a des routes de terre. Les routes en pierre amélioreront la vitesse sur le territoire. Et aussi, l'apport en ressources. Bon, parce qu'ils n'ont pas énormément, mais ce n'est pas grave. Ça aidera quand même à faire des mouvements. Si on peut rejoindre Himladris en un tour au lieu de deux, ça serait magnifique, par exemple. Pour pouvoir faire des retraines là-bas. Alors, à côté de ça, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un diplomate ici ? Je crois qu'il y en a un qui se balade près de Brie. Alors, Brie, il faudrait qu'on améliore nos relations. En fait, il faut qu'on devienne allié avec Brie, pour qu'on puisse les aider à prendre le Dunland en étau au niveau de Tarvard. Parce que si jamais on devient allié avec Brie, au moment où il lance l'assaut sur une ville, il suffit qu'on ait une petite unité cachée dans la forêt. Et qu'il viendrait les soutenir. En se mettant juste à côté d'eux au moment où il lance le siège. A ce moment-là, un petit groupe d'archers-elfes fera toute la différence. Parce que les unités les plus pénibles ennemis, on ira les snipes. Et l'armée devrait plus avoir de soucis ensuite. Donc, il faut qu'on améliore nos relations avec eux. On peut voir qu'ils ne prennent pas bien la demande d'alliance. Donc, pour le moment, on va simplement leur faire des cadeaux. Par exemple, on va faire un petit paiement. L'or, vous voyez, ils sont bankruptes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sous. Si on leur donne 700 en cadeau avec l'information de la map, ils verront qu'on n'est pas loin et qu'on peut attaquer un ennemi commun. Et d'un autre côté, 700 en pièces d'or, ils ne peuvent pas les refuser. C'est un cadeau. Voilà, donc nos relations viennent de passer à Outstanding. Et on va se diriger vers la capitale pour refaire une autre diplomatie là-bas. Voilà, nos relations étant très bonnes, au bout d'un moment, c'est eux-mêmes qui enverront un diplomate pour demander une alliance. Donc, on va passer le tour. Alors là, si le mal ne fait rien, on va l'emporter à la longue. On a notre diplomate qui se balade là. On peut voir que le Haradrim harcèle les gondoriens. Et les armées de Dol Amroth, les chevaliers de Dol Amroth et tout ça, qui sont alliés au Gondor. En fait, qui sont entre guillemets du Gondor, parce qu'ils ont tellement de liens familiaux les uns envers les autres que c'est quasiment le même royaume. Ok, donc on a une armée qui attaque Goblin Town. Je ne pensais pas qu'elle était si près. Mais, attaque immédiate. On va aller regarder de quoi elle est composée. Alors, les pirates d'Umba se sont fait repousser apparemment. Alors, le handboy est toujours assiégé. Ered lui, une prospère. Après la fuite de Thorin, les improspérés sont... Ok. Là, ils sont en train de... Ils ont tellement prospéré, Redwing, qu'ils sont en train de remonter une armée qui va venir... Qui va venir s'impliquer dans la guerre avec une vengeance qui a augmenté au fil des ans. Alors, nouvelle mission. Envoyer un diplomate à la principauté de Dolomrod. C'est exactement ce qu'on était en train de faire. Donc ça, c'est cool. Mission qu'on va résoudre en un tour. Austin et Dill, il y a les étables qui sont arrivées. Donc on peut recruter de la cavalerie noterrino aussi. Ça fera toujours en plus. À Goblin Town, une art galerie. Bon. On est sous siège. Alors, on va regarder l'armée assiégeante. Donc c'est Mardash avec des trolls, des wargs, 2 tonnes d'infanterie Goblin et d'infanterie Goblin Low. Ok. Alors, c'est assez malin de sa part d'avoir pris énormément d'infanterie. Les 2 unités là, ça doit être des archers. Parce qu'il y en a forcément. S'il n'a pas d'archers, ça voudrait dire qu'on pourrait faire une sortie et puis les repousser avec nos archers sans qu'ils puissent nous atteindre. Encore qu'il y a les cave trolls. C'est peut-être 2 unités de cave trolls parce que je vois mal qu'il envoie 3 unités de wargs. Mais dans tous les cas, les trolls peuvent rattraper nos archers si jamais on essaye de faire une sortie pour les taquiner. Évidemment, on pourrait le faire mais à ce moment-là, il n'en sera peut-être pas l'assaut. Et je n'ai pas envie qu'il maintienne un siège pendant X de temps. On va laisser lancer l'assaut au prochain tour. Hop. Goblin Town sont attaqués. Donc ça, on vient de le voir. Landion, notre diplomate, s'est fait bloquer au niveau... Ok. On est bloqué par l'armée ennemie. Eh bien, on va faire le tour alors. Hop. C'est quoi ? C'est une ville de Delamrot. Ah, il nous bloque, quoi. Et là, c'est une petite ville gondorienne. Bon, tant pis. On aurait pu résoudre la mission en un tour mais l'armée Aradrim sur la route nous gêne. Et là, c'est des armées gondoriennes. Gondorien, gondoriennes. Et qui nous gênent aussi. Bon, bravo. Bravo, les gars. Là, on peut retourner là-bas mais elle est toujours en même position. Et de ce côté, de ce côté aussi, c'est bloqué. Donc, vous pouvez voir, les shockpoints. C'est les ponts. Mais vous voyez, ça serre. Et c'est sur tous ces shockpoints où il y a la guerre qui se passe. Parce qu'ils s'empêchent de passer. Et du coup, même un diplomate qui n'est pas une armée n'arrive pas à passer. Vous imaginez ? Les armées ont vraiment des soucis. Évidemment, ils peuvent faire tout le tour comme on vient de faire pour remonter la rivière et puis passer plus sereinement. Mais là, pour le moment, le gondor est vraiment aux prises bec et ongles avec le Haradrim et les pirates d'Umbar. Sachant qu'il subit aussi l'assaut frontale du Mordor. Le gondor est vraiment en première ligne. C'est pour ça qu'il a de si grosses armées et des armées si puissantes. Parce qu'ils se battent sans arrêt et que les recrutements sont soutenus. Ils ont l'infrastructure qui va avec. Bon, voilà. Mais bon, s'ils viennent à tomber, ça serait la catastrophe pour les terres du milieu. Alors, on va renvoyer à Dunelarac toutes nos troupes. Ici, Elroir, on va le laisser un moment. On aurait pu laisser Elroir à Dunelarac vu qu'il a commencé le boulot là-bas. Mais je pense que c'est au tour d'Eladan un peu de faire de l'action. Et Eladan qui va faire plus une technique d'elfe. C'est-à-dire une technique du fantôme. Prendre quelques troupes et faire du nettoyage. Toutes les unités qui sortent des villes, il les détruira. Et si on fait ça, ils ne sauront jamais qui les a frappés. Et ils ne pourront ni ravitailler ni envoyer d'unités ailleurs. Et au fur et à mesure, les unités de bris vont se cumuler pour aller attaquer les villes. Et au bout d'un moment, elles auront le nombre de nécessaires. Vu qu'on ne laissera jamais la ville entre guillemets prospérer. C'est comme un espèce de blocus qu'on ferait sur la ville mais en restant caché dans les forêts aux alentours. Et en tuant tout ce qui sort ou qui essaye de rentrer. Donc, Zakala, pas de problème. C'est en train de construire. Je vais faire le tour rapidement des recrutements de nos villes. Ça, on sera fixé si j'en ai oublié. Là, on a la cavalerie. Là, on a des Tulkas Faithful. Il faut que des épéistes à deux mains. Elf. L'horreur totale. Ici, on a des Schwartz Candy qui sont disponibles à Annenerod. Donc, on va les acheter bien sûr. Tout ce qui est unités, on les achète immédiatement avec les elfes. Même si c'est cher à entretenir, on en a tellement peu qu'il faut en avoir autant qu'on peut. Ou alors, retrain les unités que vous avez déjà mis de l'expérience. Mais c'est toujours bien d'avoir de la masse sur le peu de masse qu'on peut avoir. Ici, on va faire un truc quand on a levé le siège. Donc, au prochain tour. Austin et Deal, on peut construire quelque chose. Alors, Austin et Deal est plutôt safe. J'ai bien envie de construire les baraques parce que c'est là où on va peut-être reforger Gwennitnitren. C'est quoi l'autre nom de Gwennitren ? C'est les forgerons de... Il n'y a pas noté. Et Région. Voilà. C'est les forgerons des Régions qui sont les meilleurs forgerons qui vivaient là. C'est là où ils ont forgé les anneaux. Si on peut reconstruire la forge avec les ruines qui contiennent toujours plein d'artefacts, ça serait pas mal pour pouvoir faire les grosses armures des elfes. Et du coup, il nous faut des baraques pour pouvoir en profiter de ces grosses forges. Voilà. Ananenorod, Sakala, Imladris, on est bon. On va ramener cette unité. On va aller la chercher avec... On va la chercher avec Elron. Pas de raison qu'il ne bouge pas de temps en temps avec ses gardes du corps. Et vu que maintenant on a les elfes, on n'a plus besoin de la cavalerie du Nodin. Je vais la rapatrier vers Imladris aussi pour la faire retrain. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment une armée de défense. On n'aura plus de quoi se balader, mais c'est pas grave. ça devrait suffire. On va passer le tour et voir s'il nous attaque. Ok, notre espion. Bon, il n'a pas de renforts qui vont venir nous embêter, ça c'est bien. Et Brie va s'occuper du sud. J'ai l'impression que l'armée de Brie ne fait que protéger ses frontières en fait. Les nains qui rentrent sur notre territoire, ça ne va pas le faire. On n'a rien contre les nains. Au contraire, je pense qu'une alliance va se créer, mais tout de même. Après tout, ils ont envoyé des diplomates durant la question sur l'anneau. Et l'entente est cordiale. Ok, alors là, ça se bat. Le Haradrim apparemment a perdu son héros. Mais il n'a pas lâché le pont. Il a gagné les deux batailles. Ok, et voici l'assaut de Mardash sur Glorfindel. On va se déployer dans Goblin Town et on est parti. Ok, désolé pour ça. J'ai fini mon casse-croûte et hop, on va lancer le déploiement. Alors, l'armée ennemie apparaît au même endroit où nous, on avait mené l'assaut avec les Misty. Parce qu'il n'y a que deux passages, en fait. Soit ils arrivent par le nord, soit ils arrivent par l'est, vu que c'est les deux seuls passages qu'il y a. Du coup, ça sera toujours des attaques du même côté. On peut s'habituer au terrain, on peut commencer à un peu entre guillemets l'étudier et savoir comment le défendre efficacement. Là, c'est assez facile, c'est simple. Ils ont juste ce passage pour aller à la porte. Mais leur seule autre option, c'est de continuer à la seconde porte. Mais il n'y a aucun intérêt vu que, voilà, ça mène à peu près au même endroit, il n'y a pas vraiment de défense particulière. Donc, autant rentrer et puis entamer le combat. Par contre, ici, on avait fait une stratégie qui avait bien payé la dernière fois. C'est qu'on avait mis une unité de défense là pour empêcher qu'il passe par ce petit défilé. Rien qu'une unité peut maintenir la défense. Donc, on prendrait l'unité la moins vaillante, je dirais, qui est bien suffisante pour les retenir. Et on la laisserait de ce côté-là. Cette fois, on la mettrait relativement loin, genre ici. Pourquoi ? Pour éviter de se prendre des tirs, simplement. Ou bien que l'ennemi a une tendance à complètement l'ignorer pour rentrer dans la ville. Évidemment, ici, c'est la mini-place qui les accueille, qui a vraiment un champ de tir magnifique sur la barre. Et c'est ici que nos archers sont mieux. Hop, avec des piques. Je ne sais même pas si on a besoin de mettre des piques étant donné qu'il n'y a pas de cavalerie. Ici, il y a des wargs. Et quand les wargs vont arriver, oui, il nous faut les piques pour ne pas qu'ils attaquent les archers. Je pense que les piques ont un effet plus dissuasif qu'efficace. hormis si on les met devant. Si on les met devant la porte, par exemple, ils seront obligés de les passer, mais les passer au pas ne fait pas de dégâts. Les passer en courant ont fait un carnage. Donc, voilà. Si on veut mettre des piques quelque part pour que ça fasse un carnage, il faut forcer l'ennemi à accélérer. Donc, avoir une infanterie ou quelque chose pour qu'il fasse une charge, enfin, pour un coup de prix. ça peut être quand même sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux unités d'archers en arrière avec les piques et on va retirer celle-là. Tu ne peux pas mettre... Il ne déploie pas toutes les piques parce que je les avais déjà sorties tout à l'heure. Ou alors, c'est le bord qui gêne. Voilà. Donc, comme ça, ils seraient en sécurité et ici, on pourrait déployer des piques entre guillemets sur la côte. Ça ne se verrait pas trop d'une cavalerie qui arrive. C'est vraiment mesquin. Parce qu'une cavalerie qui serait là ne verrait pas les piques à cause de la bute et foncerait. Mais, dans un vrai combat, ça serait très très... Mais là, pour le coup, ils vont quand même les voir. Ça n'empêche qu'il peut difficilement passer ailleurs. On pourrait mettre l'infanterie même devant juste pour être sûr qu'ils chargent bien au début. Mais bon, en même temps, s'ils passent au pas des piques, ça veut dire que nos archers, pendant ce temps-là, vont les massacrer. Je les ai enlevés, évidemment, parce que je suis à boulet. Désolé pour ça. 50 manips avant le combat. Ok, on va poser les piques. Et on les repliera dès le début de la bataille. Alors, Veria Morkon, on aurait dû le faire quitter l'endroit. Mais du coup, on va juste s'en charger. On ne va pas s'en servir de skirmisher cavalier. On va utiliser plutôt Glorfindel pour ça. Veria Morkon va juste être sur une sécurité au cas où il dépasse cette unité d'infanterie. S'ils viennent par là, on aura une charge dans le défilé qui sera suffisante, je pense, pour faire un carton. Et au pire, on l'enverra chargé de ce côté si jamais il s'infiltre vraiment beaucoup. Notre infanterie, hormis la non-expérimentée, on va la laisser en défense. Alors, de ce côté-là, ça ne suffira pas. parce que nos archers sont ici. Donc, ils risquent de passer soit par là, soit par là. Le grand tour, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Et s'ils le font, ils se mettraient vraiment en danger. Donc, une unité ici devrait pouvoir tenir la ligne. Et une unité là parce que ça peut être l'endroit par où ils décident de passer aussi. Voilà, on ne va pas les laisser trop en évidence. on va les mettre plutôt dans ce angle. Ensuite, nos lanciers. Alors, nos lanciers, on peut les mettre un peu partout. Il y a plein d'endroits sympathiques où les mettre. Mais il y a un endroit quand même qu'on est sûr où l'ennemi va se pointer. C'est le carré central. C'est nos unités de plus grande valeur. Défendre le carré central. On peut les mettre en formation ultra dense. Alors, quand ils sont comme ça, ils poussent et ils font super mal. Je ne crois pas qu'on en ait besoin pour le moment. Notre cavalerie du node 1 sont 58. J'ai l'impression qu'on a eu plein de pertes dues au siège. Normalement, ils sont 62. Mais on a perdu beaucoup d'unités. On a perdu 6 elfes par stack. Normalement, c'est 128. Vous voyez, le siège, rien qu'un tour, nous a vraiment endommagé nos troupes. je le vois surtout avec les elfes parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes. Disons pas beaucoup. Donc, c'est un petit peu embêtant d'en avoir sur quelque chose avant le combat. Ok, la cavalerie du node 1, à la limite, on peut la laisser là pour faire du flanc. ça protégera le dernier passage, celui où je suis quasiment sûr qu'ils n'y auront pas. Mais nous, on peut l'utiliser ce passage si l'ennemi n'en profite pas. Voilà. Et enfin, c'est tout. Voilà, on a déployé toutes nos troupes. En position. En position. Où c'est que j'ai mis la dernière infanterie ? Je l'ai mis là et celle-là, je ne l'ai pas déployée. Ok. On peut la mettre ici. Si on bloque les troupes ennemies ici, ça les laisserait en contact avec nos archers le plus longtemps possible pour des tirs de flanc. Mais ça risque de forcer l'ennemi à aller sur nos archers. Ce qui peut être dangereux comme stratégie. Voilà, on va les étendre un peu. Mais c'est quand même... Ça risque d'être payant. On va replier nos archers et on va démarrer la bataille. Hop. Voilà, et on va aller regarder l'armée ennemie. Déployer nos archers en position. Ils auront le tir pour la butte. Normalement, on devrait mettre assez de pression pour que les cavaliers ennemis ne s'arrêtent pas au pic. Mais essayez de les traverser en courant. Alors, hop. On a le temps avant qu'ils arrivent. On va se placer correctement. Un peu mieux que ça, les filles. les graphismes sont toujours en low. Je suis désolé, j'ai oublié de les changer depuis que j'ai joué Misty. Donc, j'arrange ça à la prochaine vidéo. Hop. Mais bon, ça va, ça reste... De toute façon, on est dans des grottes les archers ne sont pas très colorés. C'est divide and conquer. Ce n'est pas Warhammer. Dans Warhammer, les unités sont flashy quand même. Mais ici, non. Que ce soit les orcs ou autres, c'est un peu tout grisâtre dans le monde de Tolkien. Hop. À part les armures en or et ce genre de choses. Vous voyez, c'est même pas si moche. C'est un peu terne quand même. Mais je vous dis, c'est le graphisme de base. Hop. Allez, Glorfindel. Ah oui, il y avait ça. Ah oui, j'ai oublié Glorfindel. Glorfindel, on va le faire sortir. On va essayer d'intercepter les premières unités. Il ne faut pas qu'on tue Glorfindel, évidemment. Et il ne faut pas qu'on sorte en courant. Il faut faire attention à cause des piques. Parce que si on revient en courant, par exemple, dans la citadelle, enfin, dans Gobind Town, on peut se prendre nos propres piques. c'est indifférent les dégâts. Là, il faut traverser en marchant. Hop. Même quand on y va dans ce sens, je n'ai pas confiance. Hop. Information. et Hoppa. Hoppa, c'est un peu long. Allez, Hoppa, là. Hoppa, on peut même les traverser dans l'autre sens. Dans ce sens, je crois qu'on peut courir. Mais ça serait vraiment ballot de perdre des unités pour rien. On va juste les mettre derrière. À la limite, on pourrait les laisser là s'ils m'envoient ces wargs en première ligne. On va aller regarder ce qu'ils nous envoient. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies en première ligne ? Les wargs devraient être plus rapides, mais non, ce n'est pas eux. Là, ils m'envoient de l'infanterie. Bon, ce qui donne envie de quand même aller la tuer. On traverse tranquillement. On prend le temps. On va se réorganiser derrière et tenter une belle petite charge. Alors, la montée n'aide pas pour ça. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on se dépêche quand même. Chouïa, voilà. On va aller choper ces unités lourdes. Mes archers, en fait, ils ne sont pas en enflammés. Je vais mettre une vague d'enflammés. Bien que tirer en éteint, ça serait plus rapide. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dépenser toutes mes flèches. Le combat risque de durer un petit peu quand même. On va voir. Allez, une petite charge, ça serait bien. Charge lancée. Ok. C'est de l'infanterie lourde. Ça a stoppé la charge assez vite, mais ça a quand même causé pas mal de dégâts. Glorfindel est une unité de cavalerie. Ce n'est pas comme Eladan et Elroir. Vous les avez déjà vus à l'action. Par contre, on ne peut pas stopper tout le monde et il ne faut surtout pas essayer de stopper les trolls. On ne va pas pouvoir faire ce genre d'action bien longtemps avec les trolls qui s'approchent. Trolls que je ne sais pas comment on va gérer en fait, parce que notre infanterie ne peut pas combattre les trolls. À part nos elfes dorés, j'allais dire. Ok, on va revenir faire une charge avant de se prendre les piques. En fait, on devrait sortir, au pire, on rentrerait par l'autre côté. Deuxième charge de Glorfindel. Ok, il y a moins d'infanterie lourde, donc ça passe un peu plus. Là, on est bien resté en formation. Les trolls sont à peu près. Il faut faire gaffe, ils courent super bit aussi les trolls. Des cavaliers tombés. 35. Ils sont plus que 14 dans l'unité des vieux infanteries. On va se décaler. On va essayer de traverser. On va voir des pertes en traversant les gobelins, mais ce n'est pas grave. Tant que ce n'est pas le chef. Ils mettent la pression, mais on arrive à s'échapper. On va les laisser rentrer. ne pas trop s'occuper d'eux. Essayer de choper une unité plus facile. On pourrait charger les trolls avec la cavalerie, mais les trolls sont très efficaces en riposte parce qu'ils font du 30 d'attaque environ. Donc, ils pourraient très bien one-shot mes cavaliers à l'impact, je dirais. Ce que j'aurais aimé, c'est choper ces wargs qui sont là-bas. Warg Rider. Ok, je les ai vus. Si j'attaque les wargs, j'espère que les trolls vont vers l'avant et non pas vers nous. S'il fait demi-tour et qu'il nous prend un revers avec les trolls, ça ne va pas le faire du tout. On peut voir aussi que les trolls n'ont pas l'air d'aller du tout vers l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses trolls, mais ça ne me plaît pas. Il n'a pas l'air d'aller par là-bas. Il a l'air d'aller plus vers mon unité. On va chercher ses wargs. Normalement, ça devrait être vite réglé. Les wargs étant forts, mais ils n'ont aucune mesure avec les cavaliers elfs. Surtout pas l'unité de Glorfindel qui est super nombreuse. Donc on est aussi nombreux et deux fois plus forts. Juste pour indiquer. Alors, nos archers. Toujours pas de tir. Ça ne va pas tarder. Surveille Glorfindel quand même. L'unité de warg sont plus que moitié moins. On va gager la suivante. Les trolls ont l'air d'hésiter. S'ils hésitent trop longtemps avant de nous charger. Ils ne nous auront jamais. Par contre, les autres trolls ont l'air de passer ailleurs. Nos archers n'ont toujours pas tiré. Je vais les regrouper comme on voit bien dans le rooster. Voilà. Aïe. Le feu est lancé. On va couper le feu après la première volée. Ok. C'est pas mal. Pas mal de morts mais on va essayer de tirer plus vite parce qu'il y a vraiment une grosse grosse masse. Là, comment ça se passe ? On est en train de ruiner ces warg. Faire attention qu'on ne perde pas Glorfindel bêtement sans le surveiller. Par exemple, pendant qu'on est en train de se battre, s'ils nous envoient les trolls dans le dos, ça pourrait être une très bonne stratégie parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. On va décaler notre infanterie pour bien tenir la ligne. Une partie de son infanterie va directement sur nos archers. On va envoyer la cavalerie. Cavalerie du Nodin. On va la mettre en position du moins. Peut-être pas forcément on va la faire charger tout de suite. Les archers pouvant retenir un petit peu. On perd du skirmish. Sachant que c'est l'infanterie lourde. On a perdu un autre cavalier là-bas. Combien il reste de warg ? Deux là et 22. Ok. On se fait encercler par des skirmishers. De l'infanterie goblin. On va les laisser se placer. En fait, j'ai l'impression qu'il essaie de nous encercler petit à petit. Si jamais il fait platoon à la fin. Mais j'aimerais bien taper ces skirmishers finalement. Alors, les archers en contact. Ok, on va replier. Alors ça, c'est dommage qu'il avait fait ça. Je vous avais dit si je mets de l'infanterie là à tous les coups, il va aller sur les archers. On va replier cette unité. Laissez les deux autres tirer sur les flanques. et là, les deux autres s'étaient mis à tirer ailleurs. à bout portant comme ça. Ok. Eux sont entrés dans un piège mortel du skirmish elf. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on bloque les renforts avec la cavalerie. Qu'on aille surveiller Glorfindel. Donc, la cavalerie, on va prendre cela à revers. Surtout pas s'approcher des piques. On ne peut pas attaquer ce groupe. Sinon, on va prendre nos propres piques. Là, les skirmishers sont probablement en train de nous tirer dessus. donc, on va leur sauter dessus. Voilà. On s'occupe de ça. Vous voyez, les mouvements sont un peu étranges de la part de l'ennemi. Mais probablement à cause de Glorfindel qui leur cause des soucis. Notre infanterie tient bien la ligne. La cavalerie et du nœudin viennent aider à l'arrière. Une charge de dos qui ne laisse aucun doute sur leur capacité meurtrière. Et là, nos archers qui continuent un harcèlement. Pas piquer des hannetons. Mais là, ils sont carrément bloqués entre les deux. Ici, ils ont réussi à passer. Mais je pense qu'il ne restera pas grand chose quand l'infanterie va leur tomber dessus. Ok, on va rapprocher ces elfes. Alors, on en a perdu quand même trois. On va les reprocher et attaquer l'autre. Et on va envoyer l'infanterie. On a perdu une vingtaine d'elfes sur le groupe principal. Mais on va mettre une seconde ligne. Et on va aller hop, évidemment, charger le groupe qui s'est infiltré là. Avec les unités toutes fraîches à l'arrière qu'on avait déjà placées. Alors, nos cavaliers, je n'ai pas envie de les bouger bien qu'une autre charge serait plus mortelle. Mais là, on les prend bien en étau. Le moral va être catastrophique pour l'ennemi. Hop, on va utiliser la lumière d'Eldereth pour booster tout le monde. Et on va replier Glorfindel pour faire une charge de profil sur les autres skirmishers à loot. Et on va faire le boulet de canon entre les deux en faisant des charges à répétition à droite et à gauche. Voilà. Si on peut taquiner ses arrières. Belle petite charge. Alors, dans la côte, ça n'a pas été évident mais... Oh là là. Il s'est replié vers nous. Grosse erreur. On a perdu un cavalier quand même. Le terrain n'était pas favorable pour une charge. Nos archers, ils sont rentrés en contact et ils essayent d'aller au corps à corps. Oui, bon, il faut se détendre là. Ils sont combien ? Ils sont plus que deux là. Et ils n'ont pas fui. On va dire à nos archers, d'arrêter de faire les vaillants. Ils les ont achevés. Ok. Hop. C'est le feu. On va les replacer. La cavalerie. Bon, il n'y a pas de doute. Là, c'est un carnage. Son héros est mort. Ah, c'était son unité de héros qui était allée sur les archers. Qui était au centre. C'est pour ça que l'unité d'infanterie lourde ne bougeait pas parce qu'il ne voulait pas qu'on massacre le héros. Donc, il a laissé son unité d'infanterie lourde pour tanker. Bon, on a des pertes quand même. Vous voyez le groupe qui s'est infiltré. On ne l'a pas massacré. Assez étonnant. C'est de la goblin d'infanterie. C'est légèrement plus fort que la moyenne. Par contre, là, il y a de la déroute. Mais les trolls ne sont pas rentrés dans la mêlée. On va quand même poursuivre les snagas et massacrer jusqu'au dernier et rattraper le second groupe de skirmisher avec leur final. Là, l'infanterie va les faire rentrer en déroute sous peu. Les archers, on va leur dire de cesser le feu pour le moment. Ils ont déjà quasiment plus de projectiles. On va les remettre en enflammé. Et là, apparemment, la cavalerie s'est chargée de tout le monde. Voilà, l'infanterie qui arrive. L'heavy goblin survivante de la charge de Glorfindel. Et surtout, les gobelins archers. Alors, on va s'occuper de goblin infanterie. Voilà, pourquoi pas. Allez, une belle volée là-dedans. On va remettre notre cavalerie sur le coin là-bas. Replacer notre infanterie. Alors, on va la renvoyer en arrière. Elle est un peu fatiguée et se reposer. Et on va amener la seconde fraîche. Ok. Bon, une petite touche. Alors, nos cavaliers en position un peu plus large. Ouh, il est. Glorfindel a fini. Ouh, il s'est beaucoup rapproché des trolls. Et il a les skirmishers en déroute derrière lui. Allez, poursuivez-les. Ne vous approchez pas des trolls. On aurait pu le perdre là. Vous savez, si les trolls avaient engagé Glorfindel, ça aurait été la mêlée. Une mêlée terrible pour nous. Par contre, là, à l'intérieur, c'est nous qui allons dérouiller maintenant. Je vais essayer de garder de la cavalerie. L'infanterie ne fera rien sur les trolls. Il faut rapprocher les volontaires Eldar. Les volontaires Eldar devraient pouvoir gérer les trolls assez bien. l'infanterie, on va la faire charger. Hop, la charge ratée. Bravo les elfes. Autant pour la coordination elfes. On va enlever les flèches enflammées. Juste une dernière volée pour le moral. Juste avant, un deuxième impact très rapide et la charge de cavalerie sur les archers. Charge de cavalerie sur les trolls pour les maintenir. Allez, les dunes landing. Oh, ils sont en déroute. Ok. Les archers aussi. Ok, on va ordonner aux archers de tirer sur les trolls pour ceux-là qui graissent des missiles. Ceux qui n'ont plus de missiles, on va simplement les retirer sur le carré central. En fait, je laisse la cavalerie parce que là, en poursuite, elle fera plus de dégâts. L'infanterie, par contre, arrêter les trolls, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit les volontaires. Les trolls prennent des flèches, alors ça, ils n'aiment pas. Notre cavalerie est entrée en contact avec les trolls. Un troll est tombé dû aux flèches. Ok. Je vais replier ma cavalerie juste pour laisser les archers refaire une volée. On peut voir que j'ai perdu deux cavaliers rien qu'à ça. Alors, à l'extérieur, Glorfindel n'a plus de cible. Il reste une unité en déroute un peu plus loin. Un peu plus loin, oui, carrément loin. Je vais aller voir s'il n'avait pas des armes de siège. Non, ce sont béliers. Et ça, c'est quoi ? Ok. C'est un des skirmishers, un archer qui a réussi à s'enfuir. C'est bien, il ira raconter à Sauron la déroute qui est subie ici. Bah du coup, notre cavalerie, je ne peux pas, vous voyez, si je fais l'erreur, par exemple, de donner l'ordre d'attaquer l'infanterie Goblin de dos, on va poursuivre et on va se prendre nos propres pics. Donc en fait, je vais juste laisser Glorfindel à la sortie et toutes les unités qui sortiront, bah il les massacera. En attendant, c'est notre cavalerie du Nodin qui va devoir gérer des trolls. Trolls qu'on assaisonne de flèches, enfin le reste de nos flèches, bien sûr. ce qui risque de les tuer vu la précision, trois flèches dans l'œil droit, ça marche. Bon, par contre, on n'a plus de flèches. Donc à partir de là, on ne peut plus en tuer, évidemment. Nos archers sont à court de missiles. on va devoir compter sur les lances de notre infanterie lourde et c'est tout ce qui va pouvoir percer la peau des trolls ainsi que la cavalerie. Mais ce n'est pas notre infanterie qui va faire le gros du travail, là. Notre infanterie va par contre essayer quand même de se placer, de se mettre en position pour bloquer l'infanterie adverse parce qu'on ne veut pas que nos nobles subissent d'ennuis de ce côté-là. Alors, une charge des Dunedin. On va regarder les trolls combien il en reste. On en a tué deux, là. C'est qu'un groupe de trolls, ça ? Non, c'est les deux. Neuf, trois, là. On a tué cinq trolls avec les flèches. Petite charge, ça veut dire qu'il y en a beaucoup des trolls qui sont blessés. Ils ont dû prendre énormément de projectiles. Ils ont cinq points de vie chacun pour en avoir tué trois. Ça veut dire qu'ils ont pris quinze projectiles qui ont passé l'armure. Donc, une charge comme ça devrait en choper quelques-uns. Voilà, on en a tué un qui a été pris de dos. Bon, la charge était catastrophique. Mais là, faire attention au retour de bâton des trolls. Bon, le moral n'est pas très bon mais vu que quand ils abattent leur marteau, ça peut tuer un cavalier en un coup. ouais, on prend un petit peu le crochère. On va se replier et on va avancer avec l'infanterie lourde. Qui se bat contre l'infanterie goblin. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ils sont passés en douce. Ok, on va dire à toute l'infanterie de se jeter sur eux pour les faire lâcher tout de suite. Et notre cavalerie, peut-être charger l'infanterie goblin finalement. Si on prend celle-là de dos, ça prendra l'autre aussi. on les encerclera. Si les trolls ne bougent pas, c'est bon. Faire attention aux piques, toujours. J'ai replié très très proche des piques. Vraiment pas une excellente idée. Ok. Alors, c'était pas une charge mais on les encercle bien. Le moral ne devrait pas tenir très longtemps. Ah, les trolls par contre rejoignent aussi la mêlée. Ah, ça c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. 49 cavaliers. Allez, repliez-vous. Oh non, pas vers les piques. Oh là là. Les piques peuvent être terriblement dangereuses pour la cavalerie. Mais là, on va pouvoir prendre les trolls de dos. Ils sont 8 et 9. On n'a pas assez de champs en fait. Alors attendez, je vais essayer de prendre un peu plus de champs et de vitesse aussi. Voilà. avec la vitesse on peut faire une belle charge. Oh, il a chargé lancé. On n'a pas atteint les trolls mais vu qu'il y avait pas mal de gobelins sur la route, c'était pas mal. Ok, on va donner l'ordre d'attaquer les trolls directement avec nos lanciers. Et pourquoi pas les mettre en formation bouclier histoire de pousser un petit peu cette masse. Voilà, les trolls sont au contact des lanciers. normalement ça devrait pas tarder avant qu'ils tombent. Surtout pas les laisser passer. Allez, tuez-les. Ok, on arrive à en choper. Ils tombent. Normalement, ils ne devraient pas survivre très longtemps avec cette pression. Ok. Oh non, ils sont trop puissants. Par contre, on a des pertes. Les trolls font quand même du taf. surtout dans notre cavalerie. Elle est triple gold donc je vais la replier. On n'a plus besoin d'elle. Notre infanterie va pouvoir s'en sortir. Je vais juste replier les... Non, je vais leur donner de continuer sur les gobelins en fait. Et on va pousser avec eux sur les trolls des caves. C'est en plein milieu de mon infanterie mais vous voyez, ils peuvent se déplacer au milieu et ne pas prendre de dégâts. Les armes ne sont pas équipées pour. Par contre, mes lanciers eux le sont. Les lanciers se dirigent droit vers le troll. Alors les lanciers, ils peuvent parer des coups des trolls pour vous dire à quel point ils sont balèzes. Vous voyez, comme les autres volent littéralement à l'impact. Allez. Là, on les tient. On va enlever la formation bouclier pour arrêter de pousser comme des dingues. Glorfindel massacrent les fuyards. Et notre cavalerie, on peut peut-être retenter une petite charge. On ne mangera pas de pain. Les trolls vont se faire massacrer là, ils sont au contact de... Voilà, il n'en reste plus. Oh, bon, c'était rondement mené mais on a eu beaucoup plus de pertes que d'habitude. Alors, on va finir la bataille. Alors, il faut faire attention parce que Goblin Town est une cible d'intérêt pour le Mordor. Désolé, j'ai oublié que pendant les chargements vous ne m'entendiez plus. Donc, ce que je disais, c'est que le Mordor prend Goblin Town comme une cible d'intérêt. Tout comme Médoras, comme Minas Tirith, enfin, des grandes villes de base. Ce sont toujours des points d'intérêt. Si vous prenez une ville à l'ennemi, il peut lancer une invasion dessus pour la récupérer. Si vous ne prenez pas de ville à l'ennemi, il peut lancer une invasion sur une de vos grosses villes pour essayer de détruire votre territoire. Donc là, s'il n'avait pas lancé... s'il pouvait envoyer une invasion sur Himladris si on n'avait pas pris Goblin Town. Mais vu que maintenant on a pris Goblin Town, il essaiera peut-être simplement de récupérer Goblin Town sous la demande des elfes... enfin, des Missy Moontane. Donc c'est pour ça laisser une garnison ici c'est pas mal. Histoire d'être prêt. Mais si on a six ou sept armées qui arrivent, évidemment vous comprenez qu'on va avoir des problèmes. Là on va exécuter tout le monde parce qu'on ne veut pas qu'il revienne. Même s'il est honorable, c'est pas grave. Il est suffisamment honorable pour se permettre des actes horribles sans avoir... il en souffre mais sans avoir à pénaliser toute sa vie de vertu. Alors, on a le Huglag qui se retrouve tout seul à Maefelburg. C'est fun parce que Maefelburg appartient à eux et ils vont peut-être tuer Huglag. On va remonter vers le nord pour voir si des armées orques sont en approche. Je crois que les orques là sont vraiment en PLS. On va envoyer l'espion surveiller Gundabad. S'il n'y a plus personne à Gundabad, l'orque est simplement ici et à ce moment-là on va le tuer très facilement. Si on débarrasse les orques des Misty Mountain, c'est fini pour le côté du mal au centre. Ce qui nous permettra de nous refaire assez aisément. Alors, on va retraindre nos unités à la main. On va en envoyer aussi dans le groupe de... Dommage, ça n'a pas fait passer en argenté. Les archers, on en a perdu aussi pas mal à cause du siège simplement. Mais on a des golden maintenant. On va les laisser. La seule unité qu'on va retrain ce sont ces deux unités-là et on va les envoyer avec Veria Morpon à Imladris. L'unité de Elron va rentrer. Alors, j'allais les retrain mais je me dis les 42. Ah oui, ça n'est pas. Ok. Attends pour moi. Oui, oui, on va bien les retrain. On va recruter la cavalerie. Et avec les unités qui sont déjà en train de se stocker, on retraînera les deux unités qui arrivent. Quoi d'autre ? À Kamet Brin, on pouvait probablement faire le recrutement. Alors, dans deux tours, on peut recruter les archers mais on a pu retrain on a pu envoyer la cavalerie. Ok, non, c'est bon. On envoie bien la cavalerie et c'est cette cavalerie que je ne vais pas retrainer. Parce qu'ils sont 22 et argentés. Là, on est 42 et golden. Donc, on enverra un maximum d'unités gold dans l'unité argentée et le peu d'unités gold qui restera, on les retraînera pour avoir une unité pleine de gold. Alors, on a augmenté nos relations avec Kazadum, les nains. Donc, c'est bien, ils ne viendront pas nous embêter. Et avec les Umbar et les Misty, on ne s'entend pas mais c'est normal. Oh, ça, c'est pas bon signe. Les dunedins ont arrêté d'attaquer les restes d'Angmar. Du coup, ça veut dire qu'ils ne font plus la guerre au nord. Angmar va être libre de pouvoir nous attaquer. Et vous voyez, l'armée de Morpat, Tart, elle est suffisamment grande pour me dire que ce n'est pas les dunedins qui avaient l'avantage. Parce que si les dunedins avaient l'avantage, l'orque n'auraient pas laissé une si grosse garnison dans un petit village. Il aurait récupéré ses troupes pour se battre. Donc, l'orque doit être victorieux pour le moment. J'espère que les nains des Red Luyn avancent sur l'Est et ne seront pas repoussés. En général, les nains ne sont pas repoussés. C'est les meilleures armées de Middle Earth. Tout confondu. Même elf, tout ça. C'est les nains les plus puissants. C'est reconnu par les sagas. C'est juste le problème, c'est que les nains ne participent pas souvent aux batailles concernant les autres peuples. Et les autres peuples ne participent pas souvent aux batailles impliquant les nains. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu énormément d'interactions. comme la bataille des 3 armées ou ce genre de choses. Alors, des 5 armées, je veux dire. Imladris, donc on va retrain. En bas, on va faire du skirmish. Alors, on va placer nos troupes. A Birig, on laisse Elroir et la Dan est arrivée à Dunelarag. Alors, Dunelarag n'a pas besoin de défense. On a besoin de quoi ? On a besoin de tuer les petits groupes comme ça mais les deux-là, on s'en fiche. Par contre, ce groupe-là, 5, 5, ça peut être sexy. On peut aussi se rapprocher de là-bas mais ça ne sert à rien d'aller là-bas tant qu'on n'a pas forgé une alliance réelle avec Brie. Donc, notre diplomate, il faut qu'on ait cette alliance. On va aller à la capitale. On va aller à Brie directement. Et on verra si on arrive à force de de bonnes actions à changer leur attitude envers nous pour qu'ils s'allient. Une fois qu'ils sont alliés, on enverra notre héros avec 3 unités d'archers. Comme ça, on laissera une défense suffisante. On va envoyer notre espion. Regardez. Il y a plein de petites unités. Ça, on va les détruire parce qu'ils sont sur notre territoire mais on le fera la prochaine fois. Et vous voyez, ces deux villes-là ne tomberont jamais si jamais on ne les aide pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser dans les forêts environnantes et la Danne avec peut-être deux archers. Tout ça, on laisserait deux Schwartz Candy et deux Bokhandi en défense. Ou alors trois archers. Genre ça. On laisse les unités expérimentées en défense de Dunlarac et avec ces trois unités d'archers et plus Eladane on peut détruire absolument tout ce qui sortirait de sa ville et faire la zone fantôme autour. Je pense que ce sera pas mal ce qui nous permettra d'avancer. En attendant, on va construire des bâtiments et maintenir la défense ailleurs. Birig est passé au niveau ville donc on peut augmenter la ville et on aura accès à des nouveaux bâtiments. Kamed Brin construit les routes là on n'a plus d'assous. Ok. On va retrain. On peut rien. Ok. On va juste passer. Et à la fin de ce tour on va stopper là. On a repoussé une belle armée orc. Vous voyez la défense était assez simple avec l'armée qu'on a. On a un héros vraiment très puissant. Glorfindel ne laissera rien passer là-bas avec l'armée qu'il a. Le problème c'est qu'on n'a pas l'opportunité d'avancer non plus. On est un petit peu bloqué en défense contre-attaque parce qu'on ne peut pas créer des milliers de troupes. Si on jouait d'une d'un on pourrait créer plein plein d'unités humaines et faire des armées. C'est pour ça que c'est le temps des humains. Les elfes ne sont plus assez nombreux sur Middle Earth pour vraiment envahir partout. Mais on peut apporter le petit coup de pouce qu'il faut pour passer certaines situations difficiles. Voilà. Vous voyez si on était du côté du mal entre guillemets Hornburg serait tombé depuis longtemps. On aurait envoyé un groupe d'archers à Hornburg aider les orques et ils l'auraient prise. Et c'est ce qu'on va faire avec les armées du bien. On va intervenir dans certaines batailles. Un peu comme dans le film. Ce qui n'est jamais arrivé. Je vous le rappelle quand ils ont été aidés à Hornburg. Il n'y a jamais eu d'elfes là-bas. Non. Hors de question. Mais bon quoi qu'il en soit comme dans le film on peut faire des interactions comme ça qui sont sympathiques. Ok. Donc là le mystique il commite absolument tout ce qu'il a pour essayer de reprendre Goblin Town. On a quand même viré trois unités. On est légèrement moins cette fois. Mais je ne pense pas qu'il passe. S'il n'est pas passé avec deux stacks d'orques de troll je veux dire il ne passera pas avec moi. Goblin Town encore attaqué. On a un héros qui est venu en âge de se battre. Donc Niben Carden qui a un œil pour la beauté qui peut raconter une histoire qui est un tacticien prometteur. Il est loyal il est intelligent il est généralement loyal. Ah il hésite à l'attaque mais il est calme quand il est en sous-nombre. Donc hésitant à l'attaque moins un en attaque quand il attaque mais par contre il est calme quand il est encerclé ou outnumbered c'est à dire en sous-nombre total et plus un en défense ça lui fait. il a un talent de commandement il est en bonne santé plus de points de vie c'est un elfe et une oldo ok il est pas mal du coup on a plus besoin de laisser Eladana à Birig on va juste faire des cadeaux au petit jeune qu'il prend on va lui donner un arc pour lui faire plaisir ça lui augmentera aussi son embouscade on va lui donner le scout pour qu'on ait toujours un bon champ de vision de l'endroit vu que les armées de 10 en garde pourraient très bien arriver par ici et je pense que c'est le premier village qui sera sur la liste des armées de 10 en garde et on va lui donner plus un point de vie ça c'est balèze quand même ça va bien le garder on va lui donner des fleurs ça fait régénérer les troupes plus à la fin de la bataille c'est pas mal mais on peut en cueillir d'autres on va les donner aux petits nouveaux il a un arc il a un scout qui va l'aider et il a des fleurs c'est cool joué elfe alors on va envoyer le roir du coup je vais pas envoyer d'unité à Austin Edville je crois pas qu'il y en ait besoin on va envoyer le roir à Dune Larac et on va envoyer la dane faire du nettoyage des petits groupes mais on fera ça à notre prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !